On a pu regarder le match de Bordeaux un peu plus tôt. On a vu qu'ils ont grillé un petit joker. Donc on se devait d'en profiter pour se rapprocher le plus possible et encore plus croire à la montée à l'issue de la saison. Donc c'est devoir accompli et c'est une bonne chose. C'est sûr que c'est la deuxième fois qu'on se fait refuser, voire la troisième, qu'on se fait refuser un but illégitimement, c'est dommage. Malgré tout, on s'est reconcentré rapidement dans le match. On est rentré à 0-0, mais je pense qu'on aurait pu marquer plus de buts dans ce match-là et se mettre à l'abri et ne pas se faire quelques frayeurs pendant la rencontre. Donc c'est peut-être ça qui est dommage dans cette rencontre-là, de ne pas avoir su mettre deux, trois buts pour être tranquille. Mais l'essentiel est là, les trois points. Oui, c'est sûr. Après, en tous les cas, on sait que si on doit passer devant Bordeaux, ils doivent encore faire un faux pas. Ce qui fait que nous, en gagnant, on va toujours prendre un peu plus d'avance au goal à verrages. Je pense que là, on a quatre buts d'avance, si je ne me trompe pas. Donc c'est déjà bien, sachant qu'on ne doit plus faire de faux pas. Donc notre goal à verrages n'est plus censé diminuer. Donc voilà, mais c'est sûr que le goal à verrages peut avoir son importance à la fin de saison. Oui, après, c'est loin ce match-là. Il ne faut pas qu'on y aille avec cet esprit-là. Forcément, on a toujours ce match en tête. Mais il faut qu'on y aille conquérant comme on l'est depuis un moment déjà. On va dire que c'était un ancien chapitre de cette saison, cette partie-là. Maintenant, on est sur d'autres bases. On sait qu'on va devoir gagner. On sait que c'est un match important. Forcément, vu qu'on a perdu le match allé, ça restera quand même une revanche. Mais il ne faut pas que notre esprit soit ailleurs que fixé sur la performance et le résultat. C'est sûr que la saison est longue. On voit le bout. Maintenant, il faut faire le maximum d'efforts jusqu'à la fin et essayer de faire les 38 journées. Ce serait une belle satisfaction pour moi. Et voilà, on espère que le principal, c'est l'issue collective de cette saison. Et on espère qu'en gagnant ce qui reste, déjà, ce sera la priorité, ça puisse nous suffire pour monter. Franchement, pour être honnête, je ne compte pas. Je dois être à 10, allez. Non, plus. 13. 13, c'est bien, c'est un bon chiffre en plus. Ça porte bonheur. Oui, ça porte bonheur. J'espère qu'il y en aura d'autres. Non, c'est vrai que c'était une victoire assez compliquée. Parce qu'on sait que Grenoble a eu la première occasion du match. C'est quelque chose qui nous a un peu crispé, je veux dire. Mais c'est comme ça, on sait que les matchs vont être très, très difficiles jusqu'à la fin de saison. Et qu'il faudra les gagner absolument. Parce qu'on a un objectif, c'est la remontée. On a vu un peu le résultat de Bordeaux cet après-midi. On les suit depuis pas mal de semaines. Vous avez regardé le match, d'ailleurs ? Oui, bien sûr, on regarde les matchs. Pour être honnête avec vous, on suit ce que Bordeaux fait. Je pense que Bordeaux, ils suivent ce qu'on fait, nous. Donc voilà, c'est de bonne guerre. Et on a vu qu'ils avaient fait match nul. Donc on avait l'opportunité de mettre un peu plus la pression sur cette équipe de Bordeaux. Et c'est chose faite ce soir. Moi, j'estime que les arbitres font leur travail. Après, nous, joueurs, on fait des erreurs. Eux, ils peuvent en faire aussi. C'est vrai que quand on a marqué le but, j'ai regardé tout de suite l'assistant. Il n'a pas levé tout de suite le drapeau. Ensuite, au bout de quelques secondes, il l'a levé. C'est comme ça. On sait que ça sera compliqué cette année pour nous. On fait tout pour essayer de gagner nos matchs à la régulière. Mais voilà, une montée, c'est compliqué. Et heureusement, les coéquipiers, à la mi-temps, on a su trouver les mots pour les rebooster. Et on a marqué en deuxième mi-temps. C'est comme ça. J'espère que les arbitres feront de moins en moins d'erreurs jusqu'à la fin de saison. Et voilà, ça fait partie du jeu. Des fois, l'arbitre refuse des buts. Des fois, l'arbitre, il accepte des buts qui ne devraient pas être valables. C'est comme ça. C'est le jeu. Oui, c'est vrai, on sait que Georges est important pour l'équipe. On sait que sur ses feintes, il peut déstabiliser des défuntes. On le critique des fois qu'il a beaucoup de déchets. Mais c'est bien d'avoir du déchet. Ça veut dire qu'un joueur ose. Et nous, on aime ces joueurs-là qui prennent des risques. Ce soir, il n'a pas marqué. Il a fait une excellente passe décisive. Ça a permis à Bly de marquer. Donc, c'est donnant, donnant. Chacun met une pierre à l'édifice. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Il ne faut pas oublier. Je vais peut-être partir loin dans mes paroles. Il ne faut pas oublier qu'à Valenciennes, on perdait 1-0. Et que Lénie-Joseph a marqué le but pour qu'on ait un point. Imaginez qu'on monte sur un point. On pourra dire merci aussi à Lénie-Joseph. Donc, tout le monde est concerné. Tout le monde est dans le coup. Et ce soir, ça a payé. Sentiment de revanche, je ne sais pas. On sait qu'on aura comme objectif de gagner le match, comme tous les autres. Après, c'est un épisode malheureux pour nous. Comme on l'a souvent dit, on en a beaucoup parlé sur ce match. Mais voilà, c'est quelque chose qui est oublié aujourd'hui. On se concentre vraiment sur la montée, sur nos matchs à nous, sur nous-mêmes. Et après, on ne va pas cocher que ce match de Guingamp. On a les autres matchs qui arrivent. Il y a Guingamp, il y a Sochow, il y a Bastien. Oui, c'est vrai que voilà. On sait à chaque fois, quand une équipe a un joueur expulsé, ils ont un goût de revanche. Donc, ils font beaucoup plus d'efforts. Et il restait pas mal de temps en jeu encore. Je crois qu'il restait 15 minutes. On a essayé de pousser pour marquer le deuxième. On n'a pas réussi. Donc, voilà, on a essayé de fermer boutique et de ne pas prendre de but. Le plus important, c'est d'avoir gagné un zéro. On ne s'en rappellera plus. C'est les trois points qui comptent. Est-ce que tu te fais peur quand même sur la dernière action ? Cette tête qui ne passe pas très loin. Pour être honnête, j'ai vu le ballon arriver. J'ai vu l'attaquant être devant moi. Et c'est vrai que les joueurs m'ont regardé en me disant « Pourquoi tu ne sors pas ? » J'ai dit « Si je sors, j'arrive en retard et il s'arrive le même épisode que Po. » Donc, ça serait malheureux que sur une décision, on puisse prendre un pénalty en toute fin de match. Je pense qu'il ne fallait pas sortir. Et l'attaquant, il nous a aidé. Il l'a mis à côté. C'est comme ça. Plus belle, je ne sais pas. Mais importante, oui. J'ai fait cette passe-dé à Blais-Jalot. Je me suis nué en passeur aujourd'hui. C'est bien parce que je fais participer les autres. Je sais marquer et je fais participer les autres. C'est vrai, on a vu le résultat de Bordeaux. On s'est dit qu'on devait prendre les trois points ce soir pour revenir à un point. Et c'est ce qu'on a fait. On n'était pas crispé. On a fait notre jeu, on a posé notre jeu et tout s'est bien passé. C'est vrai, on a eu des opportunités qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Mais voilà, on a beaucoup tenté. Ça ne nous a pas réussi, mais c'est de bon augure pour la suite. C'est vrai, c'est la fin de saison où on joue la montée et Bordeaux aussi. Donc ça va être irrespirable jusqu'au bout. Mais nous, on va se focaliser sur le match de Guingamp et aller gagner là-bas. Et après, le reste, on verra. Le calendrier est un peu plus dur sur le papier pour Metz. Mais Bordeaux va jouer des équipes qui ne sont pas maintenues encore. Donc, avantage à Bordeaux parce qu'ils sont devant. Ils sont maîtres de leur destin. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens dans le foot qui ont envie que le SMS retrouve la première division. Et moi, le premier. Oui, parce que vous avez vu, même là, même si vous avez eu beaucoup d'occasions. Nous, on en a eu quelques-unes, mais on a une possibilité de revenir aux deux juste à la fin. Et on voit que là, l'expérience, ça peut compter. Donc, il y a de l'expérience du côté du coach. Sur le terrain, un peu moins. C'est une équipe assez mixte au niveau des âges, le FC Metz. Mais je pense qu'il faut surtout rester lucide, concentré sur le jeu, plus que dans l'émotion. C'est une équipe assez mixte au niveau des âges, le FC Metz.